Cette semaine à la météo du marché, au marché public de Longueuil, on parle d'un légume qui est vraiment très populaire avec André Plante. Bonjour André. Bonjour Christian. C'est le fameux maïs. Il me semble que cette année, le maïs était un petit peu en retard par rapport à l'an dernier. Tu as tout à fait raison, mais il n'y a pas de dommage. On a eu un printemps vraiment balancier, équilibré. On n'a pas eu de gros gels, ça n'a pas affecté les rendements. Par contre, le mois de mai et le mois de juin, les nuits ont été relativement fraîches. Le maïs n'aime pas tellement, tellement les nuits fraîches, ce qui fait qu'on a pris un petit peu de retard au niveau des récoltes, mais on parle à peine d'une semaine. Ça a l'air un peu paradoxal ce que je vais dire, mais autant il est un peu en retard, autant on en a vu aussi sur les étages début juillet. Comment vous expliquez ça? Exact. Ce qui arrive, c'est que les producteurs ont adopté à travers les années des nouvelles pratiques culturelles, dont sous plastique, ce qui fait que ça, ça réchauffe la terre, ça améliore le rendement, la maturité du maïs. Ce qui fait que dès début juillet, on retrouve graduellement du maïs du Québec jusqu'à l'abondance. Tant mieux, ça fait juste prolonger la cesse. Bien oui. On a des beaux spécimens ici, des variétés qui sont très populaires. Oui, bien le maïs deux couleurs et le maïs jaune, ce sont les deux variétés qui sont très, très populaires au Québec. Pas beaucoup de différence au niveau du goût, sinon que le maïs deux couleurs, le grain est un petit peu plus ferme. Évidemment, c'est un très bon légume, mais ce n'est pas un repas complet qu'on peut faire avec du maïs. On va préférer l'accompagner avec des protéines, parce qu'il n'y a pas beaucoup de protéines dans le maïs. Ça fait qu'on l'accompagne avec du poulet, fromage, légumineuse, peu importe. Et on peut trouver des idées-recettes, évidemment. Bien, c'est manger-québec.com, l'endroit pour avoir des recettes à base de fruits et légumes du Québec. Et après avoir bien mangé du maïs, qu'est-ce qu'on a comme dessert la semaine prochaine? Nos extraordinaires framboises du Québec qui arrivent sur nos étages. Merci beaucoup, André. Merci. À la semaine prochaine. Merci.